Musique Bienvenue au Gagdema, on est à Vitraec dans le Puy-de-Dôme, dans la zone Combraille. On a à peu près 65 vaches laitières, 180 hectares. On est 4 associés et 4 salariés. On a une partie de notre lait qui est transformée en yaourt et crème dessert, à peu près 140 hectares d'herbes, donc 70 hectares de prairies temporaires et autres 70 hectares de prairies naturelles, une quinzaine d'hectares de blé, une quinzaine d'hectares de métaille-grain et une dizaine d'hectares de tournesol. Le tournesol est vendu et le blé est vendu et le reste est tout autoconsommé. On est en bio depuis 2015 et du coup conventionnel avant. On est utilisateur des produits Sobac depuis 2009, donc on est dans la 15e année. Essentiellement en bactériolite, parce qu'on en semence tous nos fumiers lisiers et après bactériosols sur la partie qui ne reçoit pas de fumier ou de lisier. Alors on a connu la Sobac en 2008, bouche-oreille avec d'autres éleveurs sélectionneurs au ch'ten. C'est parti en Bretagne, chez Christine l'Ancien. Je m'étais renseigné avec d'autres éleveurs aussi qui l'utilisaient dans le Cantal, avec l'idée à ce moment-là de valoriser les fumiers lisiers. Tout ce qui est fourrage, on est 100% en autonomie. Donc aujourd'hui on achète du maïs épi et de la graine de soja, donc chez les céréaliers dans le département à côté. Et du coup c'est pour ça qu'on fait aussi des cultures de vente. Donc on fait du blé et du tournesol de vente, ce qui compense l'achat extérieur. Le plus rapidement visible, je dirais, c'est la dégradation des fumiers. Et après sur les sols, ça fait 15 ans qu'on l'utilise. Tous les ans on voit de l'amélioration et ça va mieux. On fait de la meilleure qualité sur les fourrages. Aujourd'hui on n'achète plus de minéral, les minéraux sont dans les plantes, donc il n'y en a plus besoin sur les vaches laitières. Donc ça fait beaucoup d'intrants en moins, on est toujours à la même production. Là on a connu pas mal d'années sèches, un peu comme partout. Nos parcelles sèchent moins, ça repart plus vite. Printemps c'est pareil, on pâture plus tôt. À l'automne on pâture plus tard. C'est plein de petites choses qui font des améliorations qu'on voit tous les jours. On achète zéro concentré, zéro minéral et avec 30 litres de lait de moyen. Le temps qu'elle est, c'est pas assez grand, c'est vrai. Un conseil à des nouveaux utilisateurs, déjà bien l'utiliser. La dose recommandée, la moitié de dose ça marche pas. Après il faut voir ça sur un investissement, sur du court ou du moyen terme. Quand on parle de coût, ramener à l'hectare, oui c'est vraiment un coût. Mais quand on voit ce qu'on y gagne derrière, je me dis que finalement c'est un investissement qui est peut-être pas si cher que ça. Qu'on a des fourrages de qualité, on fait du lait et à la sortie on est quand même gagnant. La relation sol-plante-animal, si le sol va bien, la plante va bien et l'animal va bien. Et du coup l'éleveur aussi. On parle beaucoup des projets carbone, de la sobac là-dessus va être important pour encore améliorer notre bilan carbone. Au tout départ, travailler dans nos sols pour valoriser nos plantes, notre lait. Mettre sur le marché un produit avec nos yaourts et que ce soit un produit de qualité à haute valeur nutritionnelle. Au jour d'aujourd'hui, on a une exploitation rentable. Ce sera plus simple de la transmettre quand il y a de la rentabilité que quand c'est pas le cas. Je me dis que je n'ai pas le droit de rendre des sols en plus mauvais état que ceux que je les ai pris. Ça c'est pas possible. Moi si on me dit de refaire le métier que je faisais il y a 20 ans comme quand je me suis installé, je rends les armes tout de suite. On voit bien aujourd'hui que le système agricole va pas. Donc tous les agriculteurs ont intérêt à se tourner vers l'autonomie. Trouver le bon sens paysan tout simplement.